Donc, normalement, vous devez voir mon écran. Alors, on va commencer par une petite prière, comme d'habitude, pour élever nos pensées vers Dieu notre Père, vers tous ces esprits qu'il nous envoie pour nous assister sur notre parcours pendant cette incarnation, pour pouvoir apprendre, devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, construire un lendemain meilleur, plus heureux. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, pour examiner aujourd'hui un nouveau chapitre de ce cours, notamment sur les lois morales. Aujourd'hui, c'est la loi de reproduction, le mariage, le célibat, l'avortement, des questions qui sont importantes pour notre quotidien, que nous puissions bien comprendre tous les principes des lois de la nature concernant ces sujets et que nous puissions aussi les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, aider les gens autour de nous qui se posent ces questions-là et que ce cours puisse également être utile pour les esprits qui pourraient nous accompagner aujourd'hui. Voilà. Donc, vous devez voir mon écran, donc 15 octobre, on est toujours dans les lois morales, les lois divines, les lois naturelles, et c'est le module 16, loi de reproduction. Donc, il y a plusieurs composantes à ce cours d'aujourd'hui. Donc, il y a le mariage et le célibat, il y a les obstacles à la reproduction, donc c'est la contraception, et il y a la question de l'avortement. Donc, on va essayer de… Bonjour Jackie, on va essayer de… Bonjour Renaud, on va essayer de faire le tour de ces questions-là, voir ce que les esprits nous en ont dit et comment est-ce qu'on peut raisonner. Donc, voilà le fascicule. Christophe vous a montré la dernière fois, si vous le voulez imprimer, c'est possible de l'avoir chez Pipino ou à Socardec.fr, ça y est, on l'a imprimé cette année. Donc, c'est pour faire comprendre cette loi de la reproduction, sous-union aussi les conséquences physiques et morales quand on y déroge. Voilà, la loi de reproduction, s'il n'y avait pas cette loi de reproduction, c'est tout simple, on ne serait pas là, on ne serait pas nés. C'est la reproduction qui permet de reproduire les espèces et puis aux esprits de se réincarner pour venir évoluer. Moi, je remercie encore aujourd'hui mon père et ma mère de m'avoir fabriqué entre guillemets et un corps dans lequel je puisse me réincarner pour pouvoir évoluer. Donc, c'est la base de la loi de reproduction, elle est là. Donc, on va regarder cette question de mariage du célibat. On va voir pourquoi aussi la monogamie est une loi de nature plutôt que la polygamie. On va réfléchir sur les inconvénients de l'abolition et de la dissolution du mariage, c'est une tendance qu'on observe un peu aujourd'hui avec des familles recomposées une fois, une ou plusieurs fois, etc. On va analyser les contraceptifs et on va analyser aussi l'avortement sous l'optique spirit ou spiritualiste. Donc, c'est dans les questions 696 du livre des esprits, on nous explique que l'union libre et fortuite des sexes est l'état de nature. C'est comme ça, c'est ce qu'on voit chez certaines, même pas toutes espèces animales, certaines espèces animales, effectivement, il y a un incin de reproduction, un mâle qui rencontre une femelle, voilà, et ça se produit comme ça. Et donc, c'est l'état de nature. Mais le mariage, c'est un des premiers actes de progrès dans les sociétés humaines parce qu'il établit la solidarité fraternelle et se retrouve chez tous les peuples, quoique dans des conditions diverses. Donc, le mariage, effectivement, existe. Quand on va de l'Orient à l'Occident, évidemment, maintenant, les traditions se sont propagées un peu partout, même avant qu'il y ait les voyages, avant que les traditions se propagent, cette institution du mariage, elle existait, je ne veux pas dire instinctivement, mais elle existait partout. Toutes les peuples, toutes les cultures l'avaient adoptée. Et les esprits, là, ils nous disent un truc important, c'est un des premiers actes de progrès dans les sociétés humaines parce qu'il établit la solidarité fraternelle. Et donc, quel est le but du mariage ? C'est de nous apprendre à vivre en société. Au début, on vit d'abord dans une société réduite qui est la famille, dans laquelle doit se retrouver cette solité fraternelle. Fraternelle, ça vient de frères et sœurs. Donc, la solidarité entre frères, sœurs, parents, grands-parents, etc. Ça a créé quand même un lien particulier, même si on reconnaît que dans toutes les familles, les relations ne sont pas toujours harmonieuses. Le but généralement de la famille, au sein d'une famille, il existe quand même cette solidarité fraternelle plus poussée qu'en dehors de la famille. Donc, ça, ça veut dire que quelque part, la famille, c'est un peu une cellule de base qui nous aide à vivre en société et à vivre l'avenir. Ce sera la grande famille universelle qui sera la famille humaine. La fraternité s'appliquant non seulement au sein de la famille consanguine physique, mais aussi de façon beaucoup plus large. Donc, la famille, c'est une espèce d'exercice pour nous apprendre à vivre en fraternité, solidairement les uns les autres, d'accord ? Aimez-vous les uns les autres au sein de la famille, mais pas que, d'accord ? Mais c'est au sein de la famille qu'on apprend. Voilà. Dans la famille aussi, alors j'ai dit que des fois, ce n'était pas toujours très harmonieux. Beaucoup d'esprits, comme on l'a déjà vu, se réincarnent dans la même famille pour diverses raisons. Première raison, c'est parce qu'ils ont des affinités, parce qu'ils s'aiment bien, des êtres aimés, des esprits qui s'aiment, qui se réincarnent dans la même famille en tant qu'époux, épouse ou même en tant que parents-enfants pour continuer à travailler ensemble entre esprits qui s'entendent bien. Donc, ça, c'est les familles où généralement règnent des relations harmonieuses. Par contre, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles on se réincarne dans la même famille. C'est des esprits qui doivent se faire pardonner les uns les autres, qui se sont commis de tour, et donc qui font qu'au sein de la même famille, par exemple par l'instinct paternel, l'instinct maternel, les parents prennent soin des enfants et l'esprit de l'enfant, dans son innocence et tout, il lui apporte beaucoup de bienfaits, alors que dans le passé, ces esprits-là ont pu se commettre des tours sérieux. Et on arrive à comprendre que grâce au fait qu'ils vivent en famille, entre parents et enfants, qu'il y a cet instinct paternel et maternel qui s'éveille en eux, ça va les aider à se réconcilier. D'accord, tu m'as fait beaucoup de mal dans une vie passée, mais dans cette vie-là, tu t'es vraiment bien occupé de moi, tu t'es dévoué à moi, de mon éducation, etc. Ou tu m'as assisté dans mes vieux jours, etc. Donc, le fait de se réunir en famille permet aussi, c'est un des moyens qui aident des esprits à se réconcilier. Voilà. Et sinon, la famille, c'est aussi une solidarité au point de vue matériel, parce qu'il faut un toit, il faut s'alimenter, il faut s'habiller. Aujourd'hui, c'est un petit peu un des facteurs qui fait que les couples souvent se dissolvent, parce que je vois ma mère, elle ne travaillait pas, donc elle était directement dépendante de mon père. Donc, voilà, même si ça se passait bien, qu'elle n'avait aucune intention de le quitter ou quoi, beaucoup de couples, voilà, quand il n'y avait que le père qui travaillait, c'était la dissolution, même quand il y avait des facteurs de mise en tente pour la favoriser, ne se faisait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, c'est une bonne chose que l'homme travaille, le père travaille, la mère travaille, les membres de la famille sont un peu plus indépendants, ce qui fait que, d'un autre côté, il y a beaucoup de couples qui se dissolvent, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou « tiens, j'ai trouvé mieux ailleurs », etc. Les couples souvent se dissolvent et puis se recomposent, et on trouve beaucoup de familles recomposées aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est apparu ces dernières décennies, et qui se multiplie. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? On peut, effectivement, on va y réfléchir. Si je continue, donc, voilà. Alors, il y a des conditions diverses. Alors, la polygamie, la monogamie, je crois qu'on va le voir un peu plus bas. Il y a quand même des gens qui choisissent de rester célibataires et de ne pas se marier. On peut citer des exemples. Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple ? Jésus, ce n'est pas marié, Léon Denis, ce n'est pas marié, l'abbé Pierre, ce n'est pas marié. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? On en trouvera certainement plein en réfléchissant un peu. Gabriel Delanne, ce n'est pas marié. Je citais beaucoup de spirites, c'est ceux qui me sont venus en tête à ce moment-là. Bon, comment il s'appelle ? Le curé d'Ars, ce n'est pas marié. Les ecclésiastiques ne se marient pas. Les nonnes ne se marient pas. Donc, il y a différentes raisons qui font qu'il y a un choix de rester célibataire. D'accord ? D'accord. Voilà. Est-ce que c'est méritoire de rester célibataire ? Tout dépend de la raison pour laquelle ce choix est fait. Si c'est « Ah, moi, je ne supporte pas les bonhommes ou moi, je ne supporte pas les bonnes femmes », ce n'est pas câblé pareil, comme je l'ai introduit parfois chez certains, là, on voit que ce n'est pas forcément une attitude très constructrice. C'est plus une attitude d'égoïsme, de dire « Non, non, moi, je ne veux pas, je veux rester seul, etc. » délibérément, parce que ça m'embête, parce que ça va me coûter de l'argent, parce que ça va me prendre la tête, parce que si, parce que ça. C'est ce qu'on entend. Donc, ce genre d'argument, c'est clair que les motivations qui sont derrière ne sont pas toujours franchement légitimes. D'accord ? C'est plus des motivations d'égoïsme qu'autre chose. Je veux rester libre, etc. Par contre, il y en a d'autres, par exemple, comme le curé d'Ars ou même Léon Denis, ou Divaldo Pérez-la-Franc, ou Chico Xavier, tiens, j'en ai d'autres qui sont venus. Pourquoi ils sont restés célibataires ? Eh bien, c'est parce qu'ils avaient une mission qui était différente. Ils voulaient se consacrer vraiment à plein temps à cette mission. Et donc, cette mission, qui leur demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, de voyages et autres, n'était pas forcément compatible avec un foyer, avec des enfants à élever, avec du temps à consacrer à d'autres choses. Mais voilà, ils ont renoncé en fait aux joies de la famille, entre guillemets, pour réaliser leur mission. Donc là, on voit que la motivation est différente. Ce n'est pas une motivation d'égoïsme. C'est au contraire une motivation plutôt altruiste, qui n'est pas dans le noyau familial, mais qui est plus large au niveau de l'humanité. Kardec avait aussi une mission, mais il s'est marié quand même avec Amélie Boudet. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec eux ? C'est que, en fait, c'était une mission pour les deux. Lui qui jouait un rôle, et puis Amélie qui a joué un rôle aussi. Il y en a beaucoup qui l'appellent Henri Sos ou Delane, la femme de l'Évangile, celle qui était toujours derrière son époux pour l'encourager, pour l'aider à surmonter les coups durs, pour l'aider à persister quand il chancelait un petit peu, dans les moments difficiles. Voilà. Donc là, on voit que le mariage n'est pas forcément incompatible avec une mission. Ils n'ont pas eu d'enfants naturels, ils avaient adopté une petite fille, pas adoptée, mais ils élevaient une petite fille, mais qui est décédée à dix ans, parce que pareil, c'était le fait d'avoir une famille avec une petite fille aurait peut-être fait que Hippolyte Rivaille ne s'intéresse pas au phénomène des tables tournantes et accomplisse la mission qu'il a fini par accomplir. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas liées au hasard. Elles sont en général programmées par nous avant de nous réincarner. C'est nous qui choisissons, avant la réincarnation, de se marier ou pas, et aussi avec qui on va se marier. D'accord ? Ce sont des engagements qu'on prend, en général, avant de se réincarner. Voilà. Et donc, cette question 699, tout sacrifice personnel en vue du bien et sans arrière-pensée d'égoïsme, élève l'homme au-dessus de sa condition matérielle. Donc, le célibat, voilà, il y a deux côtés. Il y a un côté, parfois la motivation n'est pas très justifiable, mais parfois elle l'est. Donc, voilà. C'est pareil au niveau des prêtres et des nonnes qui ne peuvent pas se marier. Bon, ça, c'est un peu une particularité de la religion catholique et de certaines autres religions qui ne permettent pas… Voilà, les nonnes qui sont mariées avec Dieu ou avec Jésus et puis les prêtres. Voilà. Bon, on voit tout de suite, on le voit clairement quand on analyse ce qui se passe, il y a des avantages et des inconvénients. Si des fois, c'est un peu contre-nature, je me rappelle de la chanson d'Annie Cordy qui parlait de la bonne du curé, où toutes les choses qu'on a pu voir aussi, les problèmes de pédophilie qui a pu y avoir ici ou là, montrent que cette imposition, comme le fait l'Église catholique, ce n'est pas forcément une bonne chose non plus. D'accord ? Et un autre argument qu'on peut avancer, c'est le prêtre n'étant pas marié, n'ayant pas cette expérience, le curé plutôt, ou l'abbé, comment peut-il aider, par exemple, des personnes qui viennent le voir pour leur demander des conseils à ce sujet ? Il n'a pas d'expérience, donc il n'a pas d'autorité, entre guillemets, il ne sera pas en situation de pouvoir les aider comme il faut. D'accord ? Alors, ce n'est pas la même chose dans d'autres religions, par exemple les protestants, je pense que les prêtres protestants peuvent se marier, peut-être pas tous, mais enfin bon, voilà. Le fait de l'imposer, on voit clairement que ce n'est pas une bonne chose non plus. Voilà. Alors, la polygamie et la monogamie, bon, la polygamie, c'est une coutume qui existe dans certains pays encore aujourd'hui, notamment des pays musulmans, ou dans certaines tribus, mais est-ce que la polygamie est conforme à la loi de la nature, ou pas, à votre avis ? Sur 100 enfants qui naissent, quel est le pourcentage de garçons et quel est le pourcentage de filles ? On va faire un raisonnement tout simple, c'est à peu près 50-50, très peu de choses près. Donc, la polygamie, ça veut dire qu'il y a un homme qui a plusieurs femmes. D'accord ? Donc, indirectement, ça veut dire qu'il y aura plusieurs hommes qui n'auront pas de femmes. D'accord ? Puisqu'on est 50-50. Donc, rien qu'avec ce raisonnement-là nous montre que la polygamie, c'est quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas quelque chose qui est en harmonie avec les lois de la nature, et on le voit souvent dans ces traditions-là, c'est plus l'autorité qui impose des choses, etc. Voilà. Ce n'est pas une bonne chose. Ou l'inverse, c'est vrai, parce que la polygamie, effectivement, Stéphane, fonctionne dans les deux sens. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et donc, les esprits le confirment et disent que l'abolition de la polygamie, c'est un progrès social. C'était une loi humaine qui donnait un certain privilège, par exemple, aux hommes. En l'occurrence, la plupart du temps, c'était ça. Mais toutes les lois humaines ne sont pas toujours en accord avec les lois de la nature. Et puis, avec le temps, ces lois humaines s'adaptent quand même, s'ajustent aux lois de la nature. Et c'est le cas pour la coupe polygamique, donc qui n'est pas autorisée dans notre pays. D'accord ? Et l'autre point de vue, comme on l'a vu tout à l'heure, le mariage, c'est essentiellement pour nous apprendre à vivre en société, mais c'est aussi pour nous apprendre la loi d'amour. C'est pour nous apprendre à aimer. Le but d'un mariage, alors, c'est là où, par exemple, le spiritisme s'ouvre plus large, que ce soit un mariage hétéro ou un mariage entre deux hommes ou un mariage entre deux femmes. Alors, il y a la reproduction qui fait partie du sujet, donc ça, c'est un aspect, mais l'autre aspect, c'est avant tout de nous apprendre à aimer, à aimer notre prochain, à aimer notre partenaire. C'est pour nous apprendre cette loi d'amour. Et donc, le fait qu'il y ait deux hommes ou deux femmes qui s'unissent, à partir du moment où cette loi d'amour existe, ils peuvent même adopter des enfants, ce sera des couples très harmonieux où chaque esprit s'épanouira et évoluera de façon parfaite, parfois beaucoup mieux que dans un couple hétérosexuel où règne la discorde, où il y a des disputes incessantes, voire de la violence, etc. Vous voyez, donc, l'essentiel, là, c'est la loi d'amour. Mais dans la polygamie, ce que disent les esprits, il n'y a pas d'affection réelle, il y a plus de sensualité que d'affection. et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans, comment dire, la polygamie, c'est donc quand un homme est marié avec plusieurs femmes, légalement, mais il y a aussi, comment dire, ce qu'on peut voir aujourd'hui, un petit peu, la libéralisation des mœurs avec des personnes qui, même en vivant à deux, ont parfois plusieurs partenaires, etc. Et donc, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour dans ce genre de relation ? Et bon, il peut, dans certains cas, y en avoir, mais le plus souvent, quand on regarde bien, il n'y a que de la sensualité. Donc, il n'y a que vraiment des plaisirs d'ordre matériel, mais cet amour d'esprit à esprit, en général, ne préside pas ce genre d'attitude et ce genre de relation. Je crois que l'amour fait partie aussi du respect et donc, le respect, pardon, fait partie de l'amour et bon, voilà, quand il y a des maîtresses sur ce genre de choses, forcément, on peut se poser la question, qu'est-ce qui motive vraiment tout cela ? Et c'est clair que dans une grande majorité des cas, c'est vraiment que la sensualité. Voilà. Donc, est-ce que la loi de nature, est-ce que le mariage, c'est fait pour développer la sensualité ? Non, c'est pour développer l'amour, pour nous aider à aimer. D'accord ? Et donc là, le point suivant, question, commentaire de Kardec, c'est le raisonnement que je vous ai fait au début. S'il y avait, comment dire, plus de garçons qui naissent que de filles, ce serait peut-être compréhensible, mais non, c'est la nature fait que c'est 50-50, un peu de choses près. donc voilà. Et encore là, on voit qu'il y a certains abus, comme par exemple ce qu'on avait pu voir à un moment donné en Chine, voire même en Inde, comment dire, pour éviter la dote, les filles, parfois, on aborte les filles et on laisse naître les garçons. En Chine aussi, avec l'enfant unique, ils préfèrent avoir un garçon qu'une fille. ça a pu créer certains déséquilibres, mais ce n'est pas la nature qui a fait ça. Là encore, c'est l'humain et souvent aussi par des motivations égoïstes. D'accord ? Donc, voilà, la polygamie ne peut pas être une loi de nature. Voilà. L'abolition du mariage, ce serait un retour à l'enfance de l'humanité et ça placerait l'homme au-dessous même de certains animaux qui lui donnent l'exemple d'union constante. Ah oui, vous avez, alors on peut citer des exemples, il me semble que c'est les manchots qui sont, les couples se forment et puis restent les mêmes. Au niveau des canards, le canard et la canne qui s'unissent, restent unis. Il y a certains animaux qui sont, entre guillemets, aussi monogames. Enfin, il n'y a pas cette union libre et fortuite des sexes dans le sens de la loi de reproduction. Ce ne sont pas toutes les espèces animales, mais certaines fonctionnent déjà comme ça. Mais pour l'être humain, voilà, ce que la loi de nature tend à nous encourager à faire, c'est justement ça. C'est le mariage, la famille pour apprendre l'amour du prochain. Voilà. Alors, on va parler de la contraception. tout ce qui entrave la nature dans sa marche est contraire à la loi générale. Ça, c'est une affirmation générale qui est un peu brute de forge, un peu directe. Ouais, c'est en générique, on peut dire que c'est vrai. mais parfois, l'homme entrave quand même. Il intervient dans la nature, il intervient dans la reproduction, par exemple, la chasse, de réintroduire des prédateurs, il voit qu'il y a des déséquilibres qui se produisent dans certains cas, il cherche à les rééquilibrer, etc. Donc, souvent, l'homme, très souvent, l'homme intervient dans la marche de la nature. Et au niveau de la contraception, c'est pareil. Je crois que mes grands-parents, ils avaient tous 7, 8, 9, 10 frères et sœurs. C'était des très, très grandes familles. Au niveau de mes parents, c'était déjà beaucoup moins. Et puis, aujourd'hui, on en est, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 1,8 ou 1,9 enfants par famille en France. Donc, on est un peu en dessous du, pour maintenir la population constante, il faudrait 2,1 ou 2,2. Donc, on est un petit peu en dessous. Et il y a certains pays en Europe où on est même encore plus bas. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a moins d'enfants ? Parce qu'il y a la contraception, parce que ça peut être volontaire. C'est aussi lié à des perturbateurs anthocriniens qui réduisent la fertilité. Ça peut être lié aussi à des difficultés matérielles. Voilà. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Et c'est là où, donc, ils mettent un bémol. Donc, c'est dans la question 693. Donc, vous voyez, juste la même que celle qui donne cette phrase générale qu'on vient de voir. Et où on nous dit que Dieu a donné à l'homme sur tous les êtres vivants un pouvoir dont il doit user pour le bien mais non abuser. Vous voyez, ça met un bémol parce qu'on dit qu'on peut intervenir sur la marche de la nature mais sans abus, sans en abuser. Voilà. Il ne doit pas l'entraver sans nécessité. C'est-à-dire, la contraception, on peut prendre des contraceptifs, donc le spiritisme ne le rejette pas, mais il ne faut pas que ça se fasse si ce n'est pas nécessaire, si c'est juste par commodité ou d'autres raisons. Et à ce sujet-là, je vous citerai un petit exemple qui nous concerne. Quand au début du mariage, il n'y avait pas d'enfant et on a eu dans la famille un problème de perturbation spirituelle, pour le dire, comme ça. Et quand on est allé dans un centre spirit, c'était au Brésil, pour demander de l'aide, une des premières questions que la personne qui nous a reçues nous a posées en disant, est-ce que vous prenez la contraception ? Est-ce que vous évitez volontairement d'avoir des enfants ? Alors, ce n'était pas le cas, mais on lui a quand même demandé pourquoi vous nous posez cette question. Et il nous disait, vous voyez, souvent, dans le monde spirituel, on prend des engagements, déjà pour se marier, ensuite, on prend des engagements vis-à-vis d'un certain nombre d'esprits pour les accueillir et leur permettre de se réincarner dans notre famille. Et donc, si, par exemple, on pousse l'avortement trop loin, pour raisons X, Y ou Z, ces esprits envers lesquels on s'était engagé pour les accueillir dans notre famille, ils vont venir frapper à la porte en disant, hé, hé, oh, c'est juste un exemple pour vous montrer que, bien sûr, chacun est libre d'aller dans la contraception, c'est la loi de liberté qui intervient ici, mais s'il y a eu des engagements antérieurs, il faudra quand même qu'on les assume tôt ou tard. Et le fait de refuser de les assumer, si l'esprit de l'enfant c'était un esprit, un bon esprit, il ne nous embêtra pas plus que ça, mais on aura perdu l'occasion d'avoir un bon enfant qui est précieux dans la famille et si c'est un esprit un peu plus rebelle, il pourra peut-être être un peu plus incidif et puis perturber, voire même obséder le père et ou la mère, d'ailleurs, les deux. Donc c'est juste pour vous faire comprendre un peu les raisonnements à faire dans ce genre de considération. C'est clair qu'aujourd'hui, on ne fait plus, il n'y a plus de familles de 10, 11, 12 enfants. Voilà, l'augmentation de la population s'est quand même stabilisée. On voit très bien avec notre planète les ressources qui se limitent et tout que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Si ça continuait comme ça, on serait peut-être déjà 20 ou 30 milliards sur la Terre. Donc voilà, c'est là où on voit que c'est quand même à bon escient que la natalité a baissé et que le nombre d'enfants par famille se réduit. Et ça vient en général avec l'éducation puisque moi, j'ai connu, quand je suis arrivé au Brésil dans les années 80, ils étaient encore à 4, 4,5. Et aujourd'hui, ils sont en dessous 3. Donc au fur et à mesure de l'évolution de l'éducation, la natalité baisse un peu partout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? L'argent de la page. Voilà, ça va mieux comme ça. D'accord? Donc, la contraception, oui, mais pas sans nécessité, pas de façon abusive. L'action intelligente de l'homme est un contrepoids établi par Dieu pour ramener l'équilibre entre les forces de la nature et c'est encore ce qui le distingue des animaux parce qu'il le fait avec connaissance de cause. Alors, là, on parle de la nature, on peut parler de barrages, on peut parler de ponts, on peut parler d'assécher des marais, on peut parler de plein de choses. Ce n'est pas uniquement dans la reproduction. Mais les animaux eux-mêmes concourent aussi à cet équilibre, donc c'est ce qu'on appelle des écosystèmes. Je me souviens dans les Vosges, quand on remonte un siècle en arrière, il y avait des loups, il y avait des vipères, il y avait plein de choses qui ont fini par disparaître parce qu'on avait considéré que c'était des espèces nuisibles. Je pense même que, je ne sais pas s'il y avait des ours, ça ne me dit rien. Et donc, plus récemment, quand j'étais jeune, ils ont réintroduit des charmois. Et d'un coup, la population de charmois, il y en avait trop. Donc, soit ils autorisaient d'en abattre quelques-uns par des chasseurs, soit ils ont réintroduit le lynx qui existait aussi dans les Vosges et donc qui est un animal qui maintient l'équilibre dans ces populations de charmois. Donc, aujourd'hui, notre intelligence nous permet, dans une certaine mesure, de comprendre les écosystèmes et quand on voit des déséquilibres, d'agir pour essayer de les rééquilibrer. Je cite un autre exemple qui concerne dans les Vosges, mais vous en trouverez beaucoup aussi dans vos régions. Dans les étangs, il y a des espèces invasives, par exemple, le poisson-chat. Et donc, il y a des moments où le poisson-chat, il est vorace, il bouffe tout, il n'y a plus rien. Donc, ça nuit à la diversité des poissons qu'il y a dans les étangs. Alors, pareil, à des moments donnés, ils ont introduit un autre poisson qui est encore plus vorace que le poisson-chat, qui s'appelait les Black Bass, me semble-t-il, qui les réduisait un peu, mais ce n'est pas suffisant, au point qu'un étang qui est derrière chez moi, récemment, ils l'ont asséché. Ils l'ont asséché pour enlever physiquement, mécaniquement, tous les poissons-chat qui étaient en excédent dans cet étang, et ils l'ont rempli de nouveau en le repeuplant avec une meilleure diversité d'espèces de poissons. Ce sont d'autres exemples dans lesquels l'être humain intervient dans la nature. Alors, vous avez des personnes qui sont contraires à cela et qui encouragent, non, non, il faut laisser faire la nature, chaque fois que l'homme intervient, il met le bazar. C'est vrai que nos connaissances ne sont pas parfaites, mais d'un autre côté, bon, par exemple, il y a la sylviculture, beaucoup de personnes sont contre la sylviculture, mais bon, je suis sur un bureau en bois, il faut bien, le bois, ça sert à beaucoup de choses, donc voilà, la sylviculture, c'est aussi quelque chose qui est utile, utile à l'être humain, même s'il y a eu des erreurs faites dans la sylviculture, par exemple, ils ont planté trop d'épicéas et les épicéas qui aujourd'hui, avec la monoculture, meurent à cause du scolite, à cause du réchauffement climatique, etc. mais bon, je discute de temps en temps avec le responsable de l'ONF qui habite à côté de chez moi et il m'explique tout ce qu'ils font et je trouve ça vraiment remarquable, ils font plein de Y, ils implantent des espèces qui viennent plus du sud de la France, donc qui résistent mieux à la chaleur, aux sécheresses, etc. enfin, voilà, il y a vraiment toute une science qui se développe pour essayer de faire ça le mieux possible. c'est un contrepoids établi par Dieu, donc c'est en cela qu'on peut dire qu'on est des co-créateurs, co-créateurs, on assiste quelque part Dieu, alors imparfaitement, évidemment, puisqu'on n'est pas parfait dans la création, donc la création, il y a la reproduction en fait partie et cette intervention sur la nature aussi, d'accord ? Alors, les animaux concourent aussi à cet équilibre, tant est qu'ils existent, l'instinct de destruction qui leur a été donné, donc la chair qui se nourrit de la chair, fait que, tout en pourvoyant à leur propre conservation, comme on l'a vu dans la loi de conservation et la loi de destruction plus haut, ils arrêtent le développement excessif et peut-être dangereux des espèces animales et végétales dont ils se nourrissent, voilà, donc c'est là où on voit comment cette loi de destruction arrive à compenser cette loi de reproduction quand elle devient excessive, voilà. Alors maintenant, donc on a parlé de la contraception, donc le spiritisme est quand même, il prévient un peu, il faut faire attention, il ne faut pas le faire de façon abusive, mais l'avortement, contrairement à ce que disent les catholiques, bien qu'eux bannissent l'avortement, les spirites, la philosophie spirite, elle n'est pas contre, elle dit on peut le faire, mais avec mesure, voilà, et pour des bonnes motivations. Par contre, l'avortement, là la position de la philosophie spirite, basée sur des arguments, elle est un peu plus réservée, parce que l'avortement, donc on nous dit, d'après la question 358, que la mère ou tout autre commettra toujours une erreur en ôtant la vie à l'enfant avant sa naissance, car c'est empêcher l'âme de supporter les épreuves dont le corps devait être l'instrument. Une âme, le but de la réincarnation, c'est l'évolution. Si on a accepté d'avoir des enfants par la loi de reproduction, on a accepté d'accueillir des âmes pour leur permettre un corps, pour les éduquer, pour leur permettre d'avoir une vie incarnée, et donc pour leur permettre d'évoluer. On est bien d'accord. Maintenant, ce que la philosophie spirite dit aussi, elle dit que la question c'est à partir de quand se fait l'union de l'esprit avec le corps. Et c'est là où le spiritisme nous enseigne que cette union, elle commence dès la conception. C'est-à-dire, dès qu'il y a une ovule fécondée, il y a déjà l'âme de l'esprit qui s'y réincarne qui se lie à cette ovule fécondée. Donc, le processus d'incarnation, si vous voulez, commence dès la conception en ce qui concerne le lien entre l'esprit qui se réincarne, son père-esprit, évidemment, et les premières cellules qui vont composer son corps. Quels sont les... Alors, on a dit la préparation commence avant la planification, le fait que les parents se mettent d'accord d'accueillir tel esprit. Voilà, les accords entre les esprits se font avant, avant la conception, mais dès la conception, l'esprit est là. Il est même là, un peu avant, quand vous lisez des livres, un livre, par exemple, « Commissionnaire de la lumière », il explique que le fait que les esprits, quand ils font la préparation, donc ils préparent ce qu'ils appellent les cartes chromosomiques de l'esprit qui va se réincarner. Donc déjà, il faut avoir les bons X et Y pour être garçon ou fille, c'est un des premiers choix. et ensuite, les autres caractéristiques générales du corps physique qu'ils vont avoir. Et donc, c'est là où les esprits, ils prennent des éléments qui existent dans l'ADN du père et de la mère et, comment dire, par des processus de magnétisation, le fait que cet esprit qui se rapproche va faire plusieurs choses. Il va faire que ce soit le bon ovule, qui correspond au souhait qui se détache ce mois-là des ovaires pour descendre et aussi que ce soit le bon spermatozoïde sur les millions qui sont libérés au moment de la conception, que ce soit le bon de chaque côté qui s'unisse donc pour donner l'ovule qui aura un patrimoine ADN, un ADN qui sera celui qui aura été souhaité. d'accord ? L'ADN de l'ovule fécondé est différent de celui du père et de la mère même si on reconnaît par les lois bien connues de l'hérédité, l'identification génétique et tout, on reconnaît les briques qui sont venues du père et de la mère mais l'ADN de l'ovule du foetus c'est un ADN spécifique à ce foetus et spécifique à l'esprit qui se réincarne. Donc, ce n'est pas l'ADN ni du père ni de la mère et ça, c'est un des éléments qui va dans le sens de prouver que cette union de l'esprit commence dès la conception. Donc, si maintenant on revient à l'avortement, qu'est-ce qui se passe ? Au bout de quelques semaines, quand le foetus est déjà formé, parfois quand le cœur bat déjà, le cœur de l'embryon bat déjà au bout de quelques semaines, ça va très très vite. Vous avez le développement en trois dimensions fonctionnellement au niveau des organes et tout, tout ça, ça part d'une seule cellule souche. Donc là encore, c'est une preuve qu'il y a bien quelque chose de spirituel qui sert de moule et qui sert de force, je dirais, qui dirige ce développement qui n'est pas anarchique mais qui est parfaitement bien orienté. Au bout de quelques semaines, on décide d'interrompre ce processus et donc, ça revient à faire quoi en quelque sorte ? L'âme qui est déjà là incarnée, en train de se réincarner dans cet embryon, on l'expulse et c'est de là que vient ce problème de l'avortement en disant qu'à ce moment-là, c'est déjà trop tard. L'esprit, il est déjà là. Il vaut mieux la contraception éviter qu'une fois que l'esprit est là, l'éjecter, même s'il n'est pas encore né, son esprit est quand même déjà là, même au sein du ventre de la mère. L'embryon n'est pas une partie du corps de la mère, comme on entend souvent l'argument, la mère est libre, les femmes sont libres de disposer de leur corps et c'est vrai, mais pas au détriment, la liberté de chacun doit s'arrêter là où elle empiète celle de l'autre. Le fait d'expulser un esprit dans un corps en formation, c'est quelque part privé de la liberté de cet esprit-là qui était en train de se réincarner. C'est là où quand on pèse les deux, on se dit l'avortement, comme c'est écrit là, c'est une erreur. Parfois, il y a des mots un peu plus durs, mais moi, je préfère le mot erreur pour ne pas culpabiliser, pour ne pas juger. Il vaut mieux la contraception. Une fois que la fécondation est là, il faut le maintenir, l'interrompre, ce n'est pas une bonne chose. Après, il y a beaucoup d'arguments qui disent, on a fait un fascicule sur l'avortement, je ne suis pas sûr. Il faudrait que je regarde. Je ne crois pas qu'on l'ait fait. Mais il y a beaucoup d'arguments qui viennent qui disent oui, mais en cas de viol. L'autre, le viol, c'est un traumatisme affreux, c'est quelque chose de tout à fait condamnable, etc. Si après un viol, la personne qui a souffert ça tombe enceinte, l'avortement, en fait, comme on vient de le voir, on expulse un esprit qui est déjà en train de se réincarner. Ce serait presque comme rajouter un deuxième traumatisme au premier traumatisme qui a déjà été subi. que la mère ou même les parents puissent être libres de vouloir conserver l'enfant ou pas, c'est une autre question. Mais le fait de... La meilleure solution dans ce cas-là, si vraiment la mère ne veut pas garder cet enfant, c'est de le confier aux autorités, comment dire, aux services d'assistance de l'enfance qui existent à foison dans notre pays. dans le pays où vous avez dix candidats pour adopter des enfants, pour un enfant à adopter. Donc, il y a beaucoup d'autres solutions. Alors, évidemment, ça fait perdre neuf mois, mais on peut, je dirais, d'un point de vue spirit, si je devais faire une loi, ce serait de dire, OK, voilà, on donne tous les congés, on compense financièrement, etc., on fait tout ce qu'il faut pour laisser naître cet enfant et éviter de faire l'avortement. Parce que l'avortement, d'un autre côté, en France, évidemment, il est légal depuis la loi Veil dans les années 70. On a, je crois, si je me rappelle bien, 200 000 avortements par an, donc ça en fait, je ne sais pas, une dizaine ou une quinzaine de millions d'avortements qui ont déjà été faits en France. Donc, oui, c'est significatif, c'est pour 60 millions d'habitants, 15 millions, 200 000 chaque année et puis 15 millions sur les 50 ans, ça représente toute une génération, quoi, ce sont des chiffres qui sont expressifs, donc on ne peut pas condamner l'avortement en France, pas déjà par le fait qu'il est légal, mais est-ce que pour autant c'est une bonne chose ? Clairement, non. Et ce qui est souvent occulté, c'est qu'il y a souvent un manque d'informations, on dit non, mais l'assistante sociale ou le médecin ou la famille ou d'autres, non, non, il faut avorter, c'est un peu trop facile, quoi. Et donc, beaucoup de personnes avortent sous la pression de la famille ou autre, des jeunes filles qui tombent enceintes ou le cas des viols, comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors le cas quand le foetus, par exemple, il y a des malformations où, voilà, la décision se prend quand même assez rapidement dans le sens de l'avortement. Mais, ce qui se... Donc, il y a un manque d'informations et parfois, ça ne se passe pas très bien. Les statistiques montrent que, enfin, une enquête qui a été faite montre que plus de la moitié des personnes disent ce serait quand même mieux si on pouvait éviter l'avortement. Mais comme c'est tellement facile, ils le font quand même. Donc, c'est quand même considéré et perçu comme quelque chose de traumatique. Mais des fois, ça se fait de façon beaucoup plus forte en ce sens qu'il y a des syndromes post-avortement avec des dépressions profondes, notamment chez la mère, mais aussi, ça peut être chez d'autres personnes. Et ça, ce sont des choses qui sont dures. Il y a des femmes qui en pleurent encore des années après, qui arrivent difficilement à se sortir de ces états dépressifs qui sont apparus suite à un avortement. Et souvent, ce sont des choses qui sont occultées. Les personnes qui décident d'avorter ou qui ont conseillé à avorter, on ne les informe pas assez souvent de ce genre de conséquences qui sont possibles. en fait, on parle de l'avortement, mais peut-être qu'on pourrait aussi parler de l'adoption. Le fait d'avorter empêche l'adoption aussi. Et alors, on voit bien que, comment dire, l'erreur quand on avorte. Par contre, le fait de ne pas avorter, de garder l'enfant et de le proposer à l'adoption, ce serait peut-être l'autre côté, c'est-à-dire le côté du bien. On se rend compte qu'en France, il y a beaucoup de couples qui cherchent à adopter. Ils ne peuvent pas parce qu'on a l'impression qu'adopter en France, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Et on voit ces gens-là partir avec des associations bien intentionnées qui partent chercher un enfant dans des pays de l'Est, dans les pays d'Amérique du Sud, alors que le fait de ne pas avorter pourrait justement proposer à l'adoption en ce même des enfants qui sont plus proches de nous. C'est ça, Michel. Et puis, pareil, je suis bien placé pour le savoir. Pour continuer l'histoire de tout à l'heure, on n'a pas eu d'enfants naturels pour différents facteurs qui peuvent expliquer une stérilité autant chez mon épouse que chez moi. Et donc, on a adopté un gamin. Et ce gamin, en fait, il est né à Belfort, dans la ville où on vivait, et sa mère l'a accouchée sous X. Donc, ça existe déjà en France. La mère qui est enceinte et qui ne veut pas garder son enfant, elle peut accoucher sous X, c'est-à-dire sans s'identifier. Et donc, l'État, les services sociaux de l'enfance prennent cet enfant en charge. Et donc, il y a un délai légal qui permet à la mère ou au père biologique de se rétracter, qui est de deux mois. Et donc, après deux mois, ils ne peuvent plus se rétracter. Et donc, l'enfant, il est considéré légalement sans parent et donc adoptable. Et donc, nous, on nous avait proposé un enfant comme ça, il avait deux mois et une semaine. Donc, on l'a eu vraiment tout petit. Donc, pourquoi est-ce que c'est compliqué d'adopter ? C'est parce qu'il y a beaucoup plus de candidats que d'enfants à adopter. Donc, c'est sûr, ils font un peu les difficiles. Mais, tu vois, ce n'est pas justifié. Alors, c'est sûr, ils regardent qui on est, est-ce qu'on s'entend bien ? Ils viennent à la maison, ils viennent voir les conditions matérielles, la santé. Enfin, vraiment, c'est vrai que c'est lourd, quoi, mais c'est faisable, on peut y passer. Et après, l'adoption dans les autres pays, c'est aussi quelque chose de bien. Mais, à partir du moment où il existe des conventions entre les pays, par exemple, il y a des pays où les parents pauvres vendent leurs enfants. Donc, ça, en France, c'est absolument interdit. Il y a des pays où, comment dire, quand il y a des femmes ou des prostituées, des gens comme ça, on leur prend leur enfant de force contre leur gré. Et donc, ce genre de situation, c'est sûr qu'il faut les éviter à tout prix parce que ça peut, comment dire, si c'est quelque chose qui est avéré, vous n'arriverez jamais à avoir l'adoption plénière de cet enfant. Parce que, comment dire, et c'est pour ça que, parce qu'il y a eu un abus quelque part. Et c'est pour ça qu'il existe ces lois et ces conventions internationales, qui permettent comment dire, ces adoptions, avoir l'adoption plénière en France d'un enfant même qui est né dans un pays plus pauvre où il y a plus d'enfants qui naissent, mais dans des conditions qui assurent justement qu'il n'y ait pas eu des abus ni financiers ni on a pris l'enfant de force à sa famille. D'accord ? Donc, voilà, c'est là où on voit, c'est quelque part une forme de solidarité. Et donc, plutôt que d'avorter, c'est clair que, moi je pense que ces 15 millions d'enfants qui ont été abortés, ça apporte, en fait finalement ça apporte un préjudice parce qu'il y aurait eu 15 millions de personnes, de jeunes, d'adultes, de travailleurs, voilà, on peut, c'est ce qu'on a perdu en France justement par l'avortement. Donc, quand on fait vraiment la réflexion globale, c'est clair que ce serait bien que la législation évolue et puis qu'on réfléchisse un peu mieux et qu'on essaye plutôt de substituer l'avortement parce que là aussi dans les réunions médiumniques on a eu des esprits qui ont été avortés qui se sont communiqués mais c'est pour l'esprit qui souffre parce que comment dire le corps quand il est l'embryon quand il est extrait il est quand même déchiqueté et forcément ça se répercute sur l'esprit et le père esprit de celui qui est en train de se réincarner donc c'est quand même traumatisant je pense pour les parents pour la mère mais aussi pour l'esprit qui se réincarne et puis là les esprits rebelles parfois persécutent leurs parents suite à cela et c'est ça qui explique ces syndromes post-avortement qui sont constatés mais peut-être pas occultés mais pas assez divulgués et informés Vincent j'ai juste une question par rapport aux gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants moi j'ai un cousin par exemple qui n'a pas pu avoir d'enfants je connais un couple qui n'a pas pu avoir d'enfants qui a forcé qui a essayé de faire des in vitro et compagnie qui a essayé d'avoir des enfants par la médecine mais qui n'a jamais réussi qu'est-ce que dit le spiritisme par rapport à ça il y a plusieurs causes chez moi et chez mon épouse c'était physiologique pourquoi moi par intuition je sens que c'était effectivement volontaire c'est une conséquence d'abus que j'ai pu commettre dans des vies passées voilà je suis clair je le dis mon épouse c'était probablement quelque chose de similaire même si on ne sait pas mais prendre l'exemple des personnes qui ont justement abusé de l'avortement peuvent se retrouver dans une vie dans le problème inverse un problème de stérilité ça peut être une des raisons une des manières dont la loi de cause à effet peut provoquer enfin faire de sorte que ce genre de choses apparaissent tu vois maintenant nous on a eu le moment on a dit bon ben voilà on ne peut pas en avoir ça ne fonctionne pas on a déjà 30 ans 35 ans qu'est-ce qu'on fait et ben on a décidé d'adopter et donc voilà c'est quand tu veux vraiment un enfant parce que beaucoup de gens disent non non ou il est naturel ou je ne le veux pas donc c'est là aussi nous comme on était déjà spirites il y a la réflexion entre les liens du sang et les liens du coeur voilà le fils qu'on a adopté c'est c'est un esprit qu'on a accueilli chez nous et puis on l'aime autant voire même plus que si c'était notre indépendamment du lien du sang tu vois ce que je veux dire et ça c'est aussi quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas ne comprennent pas et c'est vrai que aussi un enfant qui est abandonné peut ramener les psychologues l'expliquent bien ce sentiment d'avoir été abandonné la peur d'être de nouveau abandonné qui donne des réactions psychologiques il faut être clair toutes ces choses-là peuvent exister mais ces choses-là existent aussi on a des exemples d'une personne par exemple qui a l'intention d'avorter mais qui ne le fait pas et bien l'enfant qui est finalement né a eu exactement ces mêmes symptômes parce qu'il était conscient à un moment donné qu'ils étaient sur le point de l'avorter tu vois ce que je veux dire donc que ce soit naturel ou pas voilà après comme le but comme on vient de le voir de la loi de reproduction de la vie en famille c'est la loi d'amour c'est la loi d'amour qui aide à comment dire à surmonter toutes ces difficultés qui font partie de notre évolution alors il y a Jackie qui a levé la main aussi oui bonjour à tous j'ai posé ma question par écrit mais je préfère finalement la poser oralement comment dire la loi Veil la loi Veil est considérée dans notre société comme une avancée sociale on fait vraiment honneur à madame Veil à la loi qu'elle a fait passer sous Giscard et finalement est-ce qu'on peut dire que l'honneur qui est fait par la société elle est c'est pas justifié voire même serait condamnable d'un point de vue spirite alors l'honneur n'est pas justifié ça je pense qu'on peut le dire par contre le spirit c'est la loi d'amour condamné le spirit ne condamne pas il n'est pas contre il n'est pas contre l'avortement il est pour la vie tu vois ce que je veux dire sans l'ordre spirite il faut toujours qu'on essaie de se positionner dans ce sens là tu vois ce que je veux dire oui vers le positif on dit clairement que l'avortement c'est une erreur c'est pas une bonne chose et on explique pourquoi les arguments que je viens de vous transmettre et donc ça vient de quoi l'essentiel des arguments du spiritisme qui montre que l'avortement c'est une erreur ce sont des arguments qui sont basés sur le paradigme spiritualiste d'accord pourquoi cette loi veille est sortie et quelles sont les motivations des personnes qui sont mordicus en faveur de l'avortement c'est parce que ils ont des motivations la plupart d'entre eux matérialistes c'est-à-dire l'esprit n'existe pas le foetus c'est une chose c'est pas un être vivant tu vois le foetus c'est comme si c'était une tumeur ou une verrue ou une partie du corps physique de la mère qui lui appartient alors que ce n'est pas le cas tu vois donc il se base sur une prémisse fausse qui les fait arriver à revendiquer un droit qui qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature parce qu'il part d'une base de raisonnement qui est fausse d'une hypothèse qui est fausse par un raisonnement juste il arrive forcément à un résultat qui est faux tu vois ce que je veux dire donc il faut qu'on travaille pour dire attention on a une âme attention le processus d'incarnation de l'âme commence dès la conception attention l'avortement ça revient à expulser une âme qui est déjà là c'est alors on va peut-être un peu loin et un peu fort en disant ça mais c'est rien d'autre que la vérité selon le paradigme spiritualiste on est bien d'accord tu vois maintenant condamner des femmes qui ont avorté on ne peut pas le faire parce qu'en France sur 100 femmes quand tu as 100 femmes devant toi il y en a 40 qui ont fait au moins un avortement dans cette ville tu vois donc les Brésiliens quand ils viennent ils disent l'avortement c'est un crime affreux odieux etc tu imagines un peu la baffe que tu mets à ces 40 personnes tu ne peux pas faire ça on ne peut pas faire ça en France c'est violent il faut avoir le respect l'amour du prochain même la personne qui se trompe qui fait une erreur il faut avoir du respect de l'empathie il ne faut pas condamner qui sommes-nous pour condamner nous on fait tellement d'erreurs nous-mêmes on n'a pas l'autorité pour juger et condamner qui que ce soit par contre avancer les arguments et puis expliquer pourquoi c'est une erreur et aider les personnes à comprendre ça on ne peut pas s'omettre il faut le faire et c'est ce que j'essaie de faire ici et que j'essaie de faire quand on a des conférences ou quand on parle de l'avortement ici ou là c'est très clair merci Michel donc la veille je suis sûr que maintenant elle est dans le monde spirituel je suis sûr que la pauvre et même beaucoup d'autres ça doit peser un peu sur la conscience mais bon après notre degré de responsabilité dépend si on le savait ou pas c'est toujours pareil on est libre mais quand on fait quelque chose délibérément en sachant que ce n'est pas bien on est beaucoup plus responsable que quand on fait quelque chose une erreur sans savoir que ce n'est pas bien tu vois donc voilà mais forcément une erreur c'est une erreur donc je pense que Simone Veil si un jour elle se réincarne ce sera peut-être une activiste pour la vie et plus pour l'avortement alors Jackie je crois que tu as fini sinon il y a Michel oui en fait j'ai une question à propos du mariage et de la séparation on a vu que dans le monde spirituel on prévoit son mariage on a des communications spirites dans ce sens et qu'on prévoit notre union sur la terre est-ce qu'on prévoit aussi les séparations ou les unions suivantes est-ce qu'on a des communications dans ce sens là ou non alors on ne peut pas tout prévoir si on prévoit si tout était prévu on n'aurait plus notre libre arbitre tu vois ce que je veux dire donc moi j'aurais tendance à dire que le fait de commettre un avortement ce n'est pas prévu on le commet en utilisant notre libre arbitre le fait de se séparer je pense aussi que dans la plupart des cas ce n'est pas prévu on le fait suivant notre libre arbitre le spiritisme n'est pas contre la séparation non plus il est contre rien c'est ce que je viens de dire il est pour l'amour mais dans un couple quand ça se passe mal quand il commence à y avoir des violences il ne faut pas attendre qu'il y ait des blessés ou un mort tu vois il vaut mieux se séparer quand ça ne va plus donc le spiritisme n'est pas du tout contre le divorce pas du tout quand vraiment ça ne va pas il faut séparer de fait officiellement ce qui est déjà séparé de fait d'accord mais est-ce que c'est prévu non si tu veux quand une situation comme ça se présente c'est parce que des deux esprits qui devraient se réconcilier n'y arrivent pas tu vois mais on leur a il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour qu'ils y arrivent à se réconcilier le but c'est ça mais parfois on peut comprendre qu'ils n'y arrivent pas et qu'il leur faudra une deuxième vie ou peut-être une troisième pour y arriver donc tout n'est pas prévu il faut le libre arbitre on l'a et si tout était prévu ce serait du déterminisme mais ce n'est pas le cas par contre les esprits les guides ils savent ils nous connaissent difficilement ils y arriveront dans cette existence tu vois ils te mettront disons 90% de chance que ça va claquer mais après il y a des cas où c'est 50-50 et des fois ça se passe bien des fois ça se passe pas bien si ça se passe bien tant mieux si ça se passe pas bien bon ben ça se passera mieux la prochaine fois tu vois il prévoit des plans B dans ce cas là ben je pense oui après parce que pareil tout n'est pas gravé dans le marbre on fait un plan de vie mais le plan de vie peut se renégocier c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on dit de temps en temps il y a un mariage qui se passe mal et puis souvent le deuxième il se passe très bien donc voilà le but c'est d'apprendre la loi d'amour et à partir du moment où ce but est atteint tant mieux si on veut se corriger d'un défaut et qu'on y arrive plus vite que prévu ben on change le plan c'est renégocier tout ça il n'y a rien qui est gravé dans le marbre on a quand même le libre arbitre ça c'est le déterminisme non tout n'est pas prévu d'avance les grandes lignes uniquement les détails c'est nous qui les décidons au fur et à mesure Stéphane oui vous m'entendez ? oui oui je voulais juste revenir un petit peu sur la question de la loi Veil en écartant même si c'est plus important le côté spiritualiste mais simplement au niveau de l'intention de cette loi lorsqu'elle a été promulguée l'idée c'était quand même aussi d'écarter un petit peu les déséquilibres de la domination d'un homme qui allait imposer sa volonté aux femmes l'idée c'était aussi que certaines femmes ne pouvaient pas aller avorter à l'étranger certaines le faisaient parce qu'elles en avaient les moyens d'autres mouraient en couche parce qu'il y avait les faiseuses d'ange comme on disait voilà donc bon évidemment d'un point de vue spiritualiste tu l'as très bien expliqué les conséquences elles sont à un autre niveau mais c'est vrai qu'au niveau de l'intention de cette loi et de ce qu'a fait Simone Veil il y avait quand même des idées plutôt égalitaristes même si la finalité évidemment elle a d'autres conséquences oui c'est clair que tout ça on peut le comprendre mais quand on y réfléchit on se voit que même dans ces cas difficiles et compliqués il y a d'autres solutions à l'avortement tu vois à partir du moment où tu dis l'avortement tu t'expules son esprit de son corps tu t'es dit bon attends ça c'est quand même quelque chose que je ne peux pas faire bon alors il y a quelqu'un qui a imposé à une fille quelque chose bon ben il y a d'autres moyens de prendre ça en charge des accouchements sous X ou d'autres tu vois il y a toujours c'est là où il faut toujours peser le pour et le contre et c'est justement une bonne introduction que tu nous dis Stéphane par rapport au dernier point qu'il faut qu'on voit encore aujourd'hui parce qu'il va falloir que j'aille rejoindre les personnes qui m'héberge le seul cas où l'avortement est justifié c'est l'avortement thérapeutique quand la vie de la mère est en danger par la naissance de l'enfant il vaut mieux sacrifier l'être qui n'existe pas ou qui est en préparation à l'être qui existe déjà d'accord donc l'avortement thérapeutique il est justifié dans ce cas là le spiritisme où les esprits sont clairs ils sont ouverts à l'avortement thérapeutique et ça ça arrive souvent les médecins sont souvent obligés de faire des choix malheureusement dans le Covid dans l'encourvu j'ai plus de place dans les soins intensifs qui je prends et qui je laisse sur le carreau voilà et après il y a des critères du genre celui-là il a encore une espérance de vie de temps celui-là il a une espérance de vie de temps donc ils ont certains critères de bon sens comme c'est le cas ici qui leur permettent de faire des choix cet esprit il est quand même il est déjà là mais il est en voie de se réincarner l'incarnation elle est complète que à la naissance et même l'esprit est complètement dans son corps que vers l'âge de 7 ans donc ils disent bon ben voilà si vraiment la mère elle a 9 chances sur 10 de mourir par l'accouchement il vaut mieux faire cet avortement thérapeutique voilà alors je vais désolé couper court aujourd'hui il faut que je rejoigne il y a une deuxième activité qui commence d'ici peu à Genève sur la commémoration de ces 50 ans de ce centre je vous remercie infiniment pour votre présence vous avez le texte je peux vous le renvoyer vous pouvez lire tous les arguments jusqu'au bout on remercie merci pour l'esprit qui était là avec nous aujourd'hui et puis je vous souhaite un bon dimanche merci Charles bon dimanche à tous bon dimanche à tous au revoir au revoir